Hello tout le monde c'est Brian87 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo d'une team un peu fun bon je pense qu'il y a des gens qui ont dû le faire déjà sur sur youtube donc c'est une team full gohan donc ce qui est bien c'est qu'il a déjà sa catégorie saiyan 200 mêlées et forcément tous les gohan sont de la catégorie saiyan 200 mêlées du coup on part déjà avec un bon boost une team une team de catégorie donc 130% attaque et pv df 170% donc c'est énorme du coup forcément le leader des catégories gohan ultime ensuite nous avons le petit gohan ztur sp15 à 100% que tout le monde a du farm ensuite on a le petit grec saiyan qui était totalement gratuit bon je l'ai que ce p9 je ne sais même pas si l'event il est encore dispo mais voilà du coup pourquoi j'ai pris grec saiyan parce que parce que j'ai hésité j'ai hésité et en fait je vais même faire mieux je sais pas s'il fait partie non c'est ça le problème que j'aurais voulu c'était partir avec le grec saiyan 1 et 2 mais fait pas partie de la catégorie donc je pars avec grec saiyan 1 et ce qui est bien c'est qu'il a attaque 20% pour tous les alliés de classe super donc c'est un bon petit support donc voilà ensuite on a le lot de ztur par contre j'ai les causes p15 il est à 69% il a un bon boost quand il fait son attaque sp enfin faut forcément le prendre parce que l'attaque 90% et défense 50% lors d'une attaque sp donc il tient bien le gohan le gohan l'air enfin voilà le ssg2 que sp 17 c'est bizarre à dire sp 17 mais voilà enfin le necker voilà le une très très bonne carte l'air et un autre petit support qui n'est pas très joué mais qui est aussi bon que vegeto tech parce que lui il boost également def et attaque 35 pour cent pour tous les alliés donc franchement franchement ça peut être pas mal donc je vais vous montrer sur sur de kane builder par contre je vais enlever lui c'est pas lui que j'ai pris finalement et je vais aller chercher grec saiyan man où est ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il a un peu bizarre il y est pas il y est pas pourtant il fait bien une partie de la catégorie c'est un 200 mêlée le grec saiyan man super intelligence bon du coup bon du coup on va voir entre entre eux l'idée l'idée c'est gohan ultime avec le gohan petit voilà ils ont trois liens qui proc hold in family défense 15% un petit qui un petit qui et surtout guerrier z 15% et ensuite une douplette avec les deux gohan adolescent la saproc pas mal même si celui ci c'est un support vu tous les liens j'ai quand même du coup 10% plus 2500 points pour une attaque une attaque spéciale plus 700 points d'attaque plus trois qui est moins 2000 pour la défense c'est pas folichon en soi mais bon ça prend pas mal du coup autant utiliser et idéalement c'est gohan gohan lr entre entre ces deux là à chaque après avoir et puis bon le grec saiyan man est là juste en tant que support donc quoi de mieux de faire gohan bas en allant avec avec faire gohan contre gohan quoi donc on est dans dans l'event de cannes de gohan avec que des gohan donc ça fait un peu schizophrène mais c'est pas grave on va aller comme ça je voulais peut-être faire avec le nouvel évent de goku le goku transfo mais après je me suis dit c'est peut-être plus sympa de faire gohan contre gohan on va voir ce que gohan a dans le ventre contre gohan donc du coup ça nous permet aussi de voir un peu différentes teams c'est vrai qu'elle n'est pas forcément optimisé bon bah déjà parce que j'ai pas forcément mis les orbes certains ne sont pas spédis mais ce que je veux dire c'est que tu peux te faire une meilleure team sans mêler clairement clairement enfin il n'y a pas photo c'est pas la meilleure team mais voilà du coup du pur gohan ok donc déjà c'est pas bon au niveau au niveau de la rota mais on va partir comme ça on va partir comme ça là ici on va faire ça là pour le petit gohan qui est un nuqueur faut pas l'oublier il adore l'équipe arc-en-ciel pour bien nuquer le gars de sarahman bon il est spéneuf mais on s'en fout c'est les puces là en tant que support là je l'ai pas mis à la fin pour pas qu'il se prenne trop de dégâts voilà le petit gohan il est tellement bon et là du coup quand même le gohan adolescent ztr il fait le café et là petit million presque et il tient très très bien les attaques bon en plus il a l'avantage de type ok donc la bombe à le problème c'est que tu vois j'ai pour les keys c'est un peu la galère là à faire comme ça très bon support très bon support du coup tu vois j'ai je monte à 250 milles mais il faut savoir que c'est quand même un boost de 35% 35% par contre entre les deux il n'y a que ça prend que deux trucs qui plus 2 et guerrier z 15% bon c'est toujours ça c'est toujours ça ok donc là on est sur un gohan endurance bon bah le lr il n'est pas très bon c'est dommage qu'il n'y ait pas le gré de sarahman je sais pas pourquoi ça ça prend pas le gré de sarahman là je vais rechercher voir peut-être il y est dans la base mais ils n'ont pas mis ah mais il est ssr mais oui je suis bête je suis bête il est là il est ssr la pâte de deux cannes ok donc lui ça preuve bien avec le gohan adolescent également forcément guerrier z qui plus 2 à vitesse époustouflante ok très bien ok donc là on va partir comme ça bah écoutez je vais directement parce que avec le petit gohan il a un mais avec ouais il n'y a que un il y a j'ai que bon c'est pas grave mais c'est vraiment pour c'est vraiment pour nuquer un maximum donc je fais ça voilà comme ça je pars en ultime et là on est pas mal mais on peut prendre sévère on peut prendre sévère parce qu'on est sur le mauvais type on peut prendre sévère mais je pense que ça devra aller putain là il a rien fait vu qu'on est sur le mauvais type il a rien fait alors que là on est sur le bon type on a fait que 400.000 avec le et là on est quand même quasiment à 800.000 ouais clairement bon après il faut savoir que gohan il a une très très bonne barrière très très bonne barrière ouh 120.000 qui fait pas plaisir le 120.000 qui fait pas plaisir ok what's up c'est là que ça proc ouais ça proc avec l'ado avec l'ado ça proc faire comme ça on va faire comme ça faire comme ça tant pis ah c'est là que ça proc ouais bon bah dis toi que ouais je dois les laisser comme ça parce que c'est comme ça que ça proc le mieux au niveau des keys au niveau de l'attaque tu vois il part quasiment à 1 million et un crit à 1 million voilà tu vois et puis en plus il n'est même pas sur le bon type donc ça fait le café ça fait le café ok bon alors là ce que je vais faire 360 ok avec le petit gohan ça va mieux là je vais nocker comme jamais et là je suis sur le bon type là je suis sur le bon type ça devrait le faire par contre là le petit gohan hum ah là là je retrouve mon petit mon petit gohan LR par à 2 million ah là là je préfère là je préfère après il y a le gohan ultime qui fait tellement mal gohan ultime contre gohan ultime ça fait que 500 000 mais tellement bon tellement bon ok donc là je proc sur tout ça c'est parfait par contre parfait oui et non parce que je suis obligé de partir comme ça avec le SSJ2 et le SSJ ah quand même 356 000 grâce au boost et B tu vois autant que lui bon il est SP1 mais l'autre c'est une carte gratuite c'est une carte gratuite par contre il n'a pas de défense bon là là j'ai un petit boost de défense de 40% il n'a pas de défense mais c'est vrai que j'ai quand même un boost de 35% mais voilà c'est chaud patate ok donc là j'ai les deux gohan ultime fait comme ça on va faire maximum bon au moins je pars en SP1 avec tout le monde ça c'est bon signe ah le mien fait plus mal je pensais que j'avais pris un comment ça s'appelle 1 à 100% marron 1.4 millions elle a une très très bonne barrière Gohan il a une très très bonne barrière le truc c'est que là il faut que la garde s'active s'il me fait une SP1 ça va la petite attaque supplémentaire qui fait plaisir qui fait plaisir donc finalement ouais ça c'est assez bah facile en même temps bon bah une équipe catégorie une équipe catégorie mais uniquement de Gohan par contre là j'ai deux supports je pars avec deux supports je pars avec deux supports et j'ai pas de quoi merde ah c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire on va quand même se soigner on sait jamais parce que là je vais prendre trop cher là je vais prendre trop trop cher 108 voilà je vais faire comme ça plus qu'on sait pas en SP là et là je pars en SP aussi oh putain oh j'avais pas vu le 2k bon là ça va faire mal je n'avais point vu 112 000 bon allez mat de cannes activées mais bon c'est P1 en plus c'est pas le bon type mais bon allez il va faire un petit quoi un petit 200 000 tout casser je ne suis même pas sûr de faire cette barre bleue je ne suis même pas sûr de réussir à faire cette barre bleue à 200 000 bon bah voilà t'as 42 000 en attaque normale putain ok bon non pas comme ça pas comme ça et là on part en SP on part en SP et normalement on a fait le café et normalement là on a fait le café bon du coup après c'est vraiment pas pour montrer la puissance des cartes c'est vraiment pour faire l'event de Gohan avec une team full Gohan donc du coup c'est passé c'était peut-être pas la team la plus difficile à faire jouer pour gagner un event je pense que si j'avais essayé l'event de Goku en sachant qu'il est full AJ j'aurais nettement plus galéré vu le nombre depuis que j'ai mais voilà c'était une petite team fun à jouer si si des fois le coeur vous en dit de jouer une équipe un peu différente voilà cette petite équipe qui est sympathique à jouer donc voilà du pur Gohan donc j'espère que ce type de vidéo vous a plu ce genre de team fun on va dire à jouer j'en ferai d'autres j'en ferai d'autres donc je pense que ça peut être sympa de jouer d'autres teams de faire des combinaisons de voir qu'est-ce qui proc et qu'est-ce qui proc pas j'aime bien aussi de partir avec une carte et faire une team autour de ça c'est aussi très intéressant ça c'est les vidéos les teams autour de et ça c'est les teams fun voilà du coup n'hésitez pas à partager à commenter sur ce je vous dis à très bientôt tchus tout le monde